Toute espèce vivante est composée de milliards de cellules environ mille fois plus petites que les dernières phalanges de votre main. Ces cellules représentent la base de la vie et sont considérées comme la forme de vie la plus basique et la plus simple. Malgré tout, si on pénétrait par l'un des orifices d'une cellule vivante, on découvrirait un monde d'une complexité ahurissante sous le règne d'une technologie très avancée. Toutes sortes de machines semblables à des robots se présenteraient à nos regards dans toutes les directions. Par exemple, les molécules appelées kinésines ressemblent à des robots avec des jambes et des bras. Un peu comme des facteurs, leur rôle est de délivrer des paquets de protéines d'une partie de la cellule à une autre. Selon une récente étude, ces molécules seraient plus complexes que n'importe quelle nanotechnologie créée jusqu'à aujourd'hui par l'être humain et se déplacerait à une vitesse de 8 nanomètres par seconde. Cette vitesse correspond à notre échelle à la vitesse du jet supersonique Fuest qui vient récemment de dépasser le mur du son. Autre exemple, avec l'ATP synthase, un générateur high-tech d'énergie dont le rôle est de fournir l'énergie dont a besoin une cellule vivante pour vivre. Perçu comme l'une des merveilles du monde moléculaire, il s'agit du plus petit moteur rotatif au monde. Il possède de nombreuses parties que nous reconnaissons dans les moteurs modernes. Un rotor, un stator, un arbre de transmission ainsi que d'autres éléments de base d'un moteur. Dernier exemple, avec les molécules qu'on appelle les dynéines et dont l'architecture est composée de différentes parties arrangées d'une manière bien déterminée. Leur design est si exceptionnel qu'une représentation imagée de leur structure a été publiée dans un magazine scientifique dédié aux nanotechnologies. Il s'agit là de quelques exemples parmi des milliers de machines moléculaires ultra sophistiquées présentes dans les cellules de notre corps. Est-ce raisonnable alors de penser que toutes ces différentes machines cellulaires d'une très grande complexité, qui accomplissent des fonctions intelligentes, se soient créées par un simple hasard ? Avec ce qui a été découvert par la biologie moléculaire et ce qui a été découvert par la génétique, Je connais plusieurs scientifiques célèbres en France qui sont tellement impressionnés par ces données, de ces nouvelles disciplines scientifiques, qu'ils admettent maintenant qu'ils croient en Dieu. Je connais plusieurs personnes qui étaient matérialistes auparavant et qui disent maintenant qu'elles sont forcées de croire en Dieu du fait de ce que nous connaissons aujourd'hui concernant l'organisation de la vie et l'organisation du génome et d'autres choses similaires. Merci.